Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Didier va régler ses comptes avec une vieille connaissance. Au point de tuer ? Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. L'été est particulièrement agité dans Demain nous appartient. Quand elles ont accepté de passer leurs vacances au domaine des Rénaux, Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genot, étaient loin de s'imaginer que l'été allait virer au cauchemar. A commencer par la mort d'Emma, Luna Lou, assassinée dans de mystérieuses circonstances. Si les soupçons se sont d'abord rapidement tournés vers Violette, Salomé Benita, la fusillade qui a eu lieu devant le commissariat vendredi dernier, et qui a valu à l'adolescente une blessure à la jambe, l'a finalement écartée de la liste des suspects. Au moment où la famille Rénaux est clairement visée, la personne qui cherche à leur nuire court toujours les rues. Enfin plus pour longtemps. Didier dévoilait sa face sombre dans l'épisode qui sera diffusé demain soir sur TF1, Didier, Jérôme Fonlupt, va régler ses comptes avec une certaine Élise Lubeck, une ancienne connaissance. Il y a 14 ans, Élise Lubeck avait une relation avec Fred Viguié, un pisciniste disparu près du domaine des Rénaux. Même si le corps de Fred n'a jamais été retrouvé, Élise Lubeck a toujours été persuadée qu'il avait été assassiné. Malheureusement, l'affaire avait été classée sans suite. A cette époque, Angélique, Laetitia Milo, et Didier avaient été interrogés par la police puis avaient finalement quitté la France pour s'installer à l'étranger après cette disparition inquiétante. Convaincue de la responsabilité des Rénaux dans la mort de son amour perdu, Élise Lubeck chercherait-elle aujourd'hui à se venger ? La réponse est oui. Demain soir, Didier va donner rendez-vous à Élise près de la mer. Bien qu'elle ait failli tuer sa fille, il va pourtant refuser de lui donner l'argent qu'elle réclame. Il faut dire que Didier lui en a déjà donné il y a 14 ans et qu'il n'a pas l'intention de lui en donner davantage. Lorsqu'Élise le menacera de révéler la vérité à la police, Didier va tomber le masque et montrer son véritable visage. En colère, il va l'empoigner par le bras puis l'assommer d'arrêter de lui pourrir la vie. Quelques heures plus tard, la police retrouvera le corps sans vie d'Élise Lubeck au volant de sa voiture. Dans un premier temps, la police va bien évidemment croire à un suicide consécutif à une surdose de bêta bloquant. Selon les informations de News Actual, les enquêteurs découvriront également des photos de la défunte portant la fameuse chemise à fleurs ainsi que l'arme ayant servi à tirer sur Violette. Mais ce n'est pas tout. La police scientifique va aussi retrouver une bague appartenant à Emma Garnier dans le coffre de sa voiture. Didier a-t-il tué Emma et Élise ? Rapidement, les échymoses relevées sur le corps d'Élise vont mettre la police de 7 sur la piste d'un meurtre. Et d'après les informations de News Actual, c'est bel et bien Didier qui l'a tué. Dans l'épisode de mercredi soir, celui-ci va d'ailleurs surmémorer le meurtre d'Élise. Après l'avoir assassiné, on le verra ensuite glisser la bague d'Emma dans le coffre de sa voiture. Alors, Didier est-il le meurtrier d'Emma ? Que s'est-il vraiment passé 14 ans plus tôt pour que les Rénaux fuient la France pour l'Australie ? Voilà une intrigue qui a encore bien des secrets à révéler dont Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada